Musique 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 Queridos cirros, Alexandre et Antoine, Il y a ces 6 meses que commençò une de les expériences plus difficiles de ma vie. J'ai eu le 13 mars quand je suis allé à France pour visiter à mes parents. En ce moment, j'ai eu l'impression que les mauvaises données sur le nouveau coronavirus seront encore plus souvent. Au début, tout était bien, même que après un peu plus de cinq jours, j'ai eu un peu de tos et des problèmes de sangue et respiratoires. Le 25 mars, j'ai eu rencontré vraiment très mal et j'ai eu décidé de m'envoyer à une ambulance, la qui m'envoye rapidement à France, où ils m'aidentent de l'imprimé et m'entendent à la UCI. La COVID-19 était dentro de moi. Les dernières jours, ils sont en noir dans ma mémoire, car ils m'indiquent un coma artificiel et vous, mes héros, vous faites tout. Je n'ai pas suffisamment de mots pour agréder à votre entelez, votre aide et vos récordes dans ces moments difficiles. Selon que j'ai entendu, jusqu'à en trois occasions, vous informez de que peut-être pas ne superer la nuit. Que dur doit être écouter ces mots et, sans doute, ne perdre la esperance. Les jours passent, les traitements et les médicaments, et, de repente, dans mes yeux, j'ai commencé à former un air marine borrosaire. Très plus de trois semaines de coma, je me réveille, ou je me réveille, je suis désorienté, intubé, atado à la cama et connectado à un sinuméro de materas. Mais le plus important est que la récupération va de bon chemin. Les jours passent, je m'étonne, et une grande sensation de liberté s'est apporté de moi. Cette esperance se va convirtient en la réalité et, finalement, je suis de la UCI. Aún en l'hospital, récupérant-me, je me informe avec grand cariño et honnêtement de tout ce qui a été passé. Térapes agressives, deux ictus, trois embolies pulmonaires, une crise épidépique, une trombose dans les piernes. Mais je suis vivant, je suis avec ma famille. La récupération aussi est dure. J'ai de apprendre à boire, à comer et à levantar-me. La réhabilitation, aun que lenta, me va ayudando a volver a ser yo-misma. Le 25 de marzo entré en l'hospital, et le 15 de mayo salí. Les lágrimas de alegría recorreront mi rostro, à savoir, poco d'y antes, que por fin di negativo à la prueba de la COVID-19. Curado. Comme vous savez, au jour de aujourd'hui, je suis avec les écoles de la maladie, tant physiques comme psychologiques, et continue luchant pour moi, pour vous et pour toute la personne que je veux. J'ai de l'hospital, je suis avec cette carte, je veux que vous me aidez à extender un mensage. Usez la mascarilla, évitez ces désesant besos et abrazos, actuez avec la responsabilité, et cuidez de vos soins de vos soins de l'hospital. Non c'est plus important que la esperance et l'amour, et rien plus nécessaire maintenant que de l'hospital accomplissant toutes les mesures. Ne t'invite pas à la maladie, t'invite respecte. C'est sûr que la grande partie des les contagiés sont asintométiques, ou sont des personnes qui superent la maladie avec très peu de symptômes. Pour la sorte, ces en la grande partie des cas comme le mien, sont exceptionnels. Nous ne savons pas que la maladie décide pour nous si nous sommes un cas élevé ou grave. Évitez la contagie. C'est dans notre main. Merci pour votre amour. Os quiero. Sous-titrage ST' 501